Alors, premier exercice, l'effression de molécules pour les non-lumineuses, ça ressemble un petit peu à l'expérience qu'on a fait en cours de Karnak-Linek, donc on nous propose un four, ici, un vitre de vitesse, deux fentes collimatrices, ici, ici, et ici un réseau qui a été la principale pièce d'étude de l'exercice, on nous parle de distance, si je me souviens bien, alors on fait la flèche, pardon, on va marquer les distances sur le dessin, alors je n'ai pas trouvé la double flèche, ici c'est D', principalement on a besoin de ça, et ça, il y a aussi un nom, pardon, c'est D', et D', ça serait ici, vous êtes d'accord avec les notations ? Oui. Hop. Alors, première question, il y a terminé la longueur d'onde de De Broglie, des molécules de fullrène qui sont sélectionnées par le fil de vitesse. Alors, il faut se souvenir que la longueur d'onde de Broglie, c'est H sur P, et comme là, c'est une particule massive, on va remplacer P par MV, donc c'est H sur MV, H en la, et V en la, V les données ici, dans l'énoncé, on va faire calculer la masse de fullrène pour commencer. Alors, le fullrène, c'est une molécule à base de 60 atomes de carbone, des fois on les a en photo dans les salles, ça ressemble à des ballons de football, assez réguliers, formés par, par exemple, un ballon de football, c'est, alors je ne sais plus, c'est un hexagone entouré de 5 pentagones, ou un pentagone entouré de 5, un hexagone entouré de 6 pentagones, ou un pentagone entouré de 6 hexagones, ça je vous laisserai regarder un ballon de football chez vous, et donc il faut calculer 60 masses de carbone à partir de ça, donc il y a plusieurs méthodes, ça vous passez par Avogadro, ça vous passez par la masse d'un neutron, suivant vos connaissances, moi je suis passé par Avogadro en disant que la masse de carbone ici c'est 12 grammes par mol, donc 60 masses molaires de carbone, et pour ramener ça au niveau atomique, on divise par Avogadro pour avoir par molécule de fullrène. sinon on pouvait faire aussi ou 60 masses d'un nucléon ou mn, alors ça c'est simple à retenir parce que ça ressemble beaucoup à la charge, c'est 1,67 10-27 kg. on obtient donc notre masse de fullrène, d'une particule de fullrène, et en remplaçant le V en dessous ici, on obtient la longueur d'onde de De Broglie. Donc par application numérique, ça fait 4,6 picomètres. Alors on va aller voir l'autre question, déterminer la dispersion, delta lambda. Alors pour déterminer la dispersion, j'ai différencié l'expression qui était au-dessus, on a fait ça il n'y a pas longtemps, c'était un exercice je crois sur le laser, donc quand vous différenciez ça, ça fait d lambda, ah j'ai fait une différenciée logarithmique, on va voir, hop, dans le différentiel logarithmique, je vous rappelle un petit peu le principe, ça fait ln de lambda db, égal ln de h sur m, moins ln de v, et quand vous différenciez, ça fait d lambda sur lambda, comme ça c'est une constante, quand vous différenciez ça fait 0, et l'autre terme ici ça fait moins dv sur v. Quand on passe aux incertitudes, vu qu'on suppose une incertitude positive, le moins il saute, on a delta lambda sur lambda, égal delta v sur v. C'est bon pour cette première partie ? Même petite question déjà ? Est-ce que vous pouvez remplacer simplement lambda par delta lambda, et v par delta v ? Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai le même résultat. Oui, 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 c'est ce que je fais. Attendez, je n'ai pas compris, c'est quand vous passez de là à là ? Quand je passe de ce que vous avez encadré en rouge. Ah, directement ? Oui, oui, c'est un calcul assez classique, donc oui, vous pouvez. Il faut juste par contre mettre une petite phrase, je différencie l'expression, ou en différenciant deux points, si vous voulez faire vraiment très court, qu'on comprenne le principe de votre calcul. Il ne faut pas juste mettre un début de ligne, delta lambda sur lambda égal delta v sur v. Bon après, j'isole la quantité à calculer, et on obtient pour delta lambda égal 0,110 picomètre. Bon déjà, on est assez satisfait pour une raison, c'est que delta lambda est plus petit que lambda, semble assez logique. Et alors ça, c'était la dispersion en longueur d'onde, que représente la longueur LC égale lambda carré db, c'est peut-être lambda db, calculé, c'est l'heure numérique. Donc déjà, par la notation, j'espère que ça vous est revenu, et après, si c'est pas par la notation, il faut faire un rapport avec la formule. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu en optique ondulatoire à la fin d'un chapitre, c'est la longueur de cohérence. C'est une longueur de cohérence temporelle, celle-ci. Mais là, bon, le temporel, c'est celle qui est associée à la durée des trains d'onde, en fait. Et si on fait le calcul, on obtient 27 picomètres. Expliquer quel intérêt des fentes de collimation. Alors, et ces fentes de collimation. Il y avait une autre question. Qu'est-ce que caractérisez la LC ? Je crois que vous y avez répondu, mais je n'ai pas compris. Il fallait juste dire son nom, c'est longueur de cohérence. D'accord. En fait, c'est une analogie avec l'optique. Bon, c'est pour ça qu'il vous donne la formule, parce qu'il faut reconnaître la formule qu'on a vue en optique, c'est longueur de cohérence temporelle. D'accord. Alors, les fentes de collimation, c'est celle qui entoure le collimateur, là, sur le schéma. Bon, par chance, on a fait un petit peu l'exercice en cours. Il fallait calculer la dispersion en quantité de mouvement liée à la première fente. Alors, je vous dis ce que j'ai écrit. Les fentes de collimation peuvent être limitées à la cause en transverse. Alors, j'ai mis de la vitesse ou de la quantité de mouvement des molécules. Ainsi, l'onde arrivera à un vecteur parallèle à l'axe du dispositif. C'est-à-dire, si je fais vite un schéma, là, on a le réseau. Le but, c'est que l'onde... Je vais prendre plutôt une flèche pour commencer. Arrive comme ça, ce dispositif, et pas comme ça, en fait. D'accord. C'est un peu le but des fentes. On va vérifier que ce but est rempli. Alors, pour cela, j'ai utilisé Heisenberg. Vous savez que souvent, on assimile le super ou égal qui est là. Souvent, pour faire les calculs, on prend l'égalité environ. Bon, là, j'ai gardé ce signe strict. Donc, ça, c'est delta x. Lié à la première fente, donc a. Donc, ça fait h bar sur 2a. Et si on fait ce calcul, on va rappeler ce que voit h bar. Alors, c'est combien la puissance de... C'est 10-30, 4. Et h bar, son unité, c'est E égale h nu. C'est des joules secondes. C'est un 0, hein. C'est un 0,5. Donc, on obtient delta x, delta px plus grand ou égal à 7,5 10-30 kg mètre seconde moins 1. J'ai fait un petit dessin en dessous. Ça, c'est le... On pourrait appeler ça P0, là. Et ça, c'est qu'il y a des P qui se disperseraient au maximum. C'est-à-dire là, j'ai plein d'autres vecteurs entre les deux. Qui correspondraient à d'autres valeurs de P. Donc, on s'intéresse aux limites. Donc, là, j'ai appelé delta px la différence par rapport à un côté pour la dispersion en P sur l'axe x. Alors, on va dire que l'axe x était vers l'eau. Il y a pas les axes, c'est de noter un exercice. Dommage dans l'énoncé. Donc, il est obligé de prendre vous les notations. On va dire que l'axe x était vers le haut. Là, on retrouvera l'angle θ plus tard. Donc, cette dispersion qu'on a calculée, on peut la comparer à P. Et remarquez que ça fait un très petit angle de 5,2 10-8 radians. Alors, c'est très petit à notre échelle. Après, il faudra voir si c'est très petit à l'échelle de l'expérience. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Je ne comprends pas pourquoi dpx sur P représente une vertu angulaire. Ah, sur le schéma, je pensais que ça apparaissait. On va mettre à côté, là. Ici. Alors, je n'ai pas mis les vecteurs parce que c'était embêtant à faire. Alors, sur la figure, on remarque que... Alors, c'est une tangente, je crois. Si vous prenez tangente, si vous prenez sinus, c'est pareil. On va mettre tangente. Vous, ça serait plutôt sinus par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport à ce que j'ai écrit. Sinus theta égale delta px sur P. D'accord ? C'est bon, ça ? Oui. Oui. Et après, tu dis que l'angle est petit. Oui, oui, d'accord. Bon, après, tu as la valeur numérique écrite en haut. 5,2 10-8 radians. Je redis. Ok. Bon, là, la question était un peu vague. C'est pour ça que j'ai dit heureusement qu'on l'a fait en cours avant. Parce qu'on va faire les mêmes calculs. On va comparer cette ouverture angulaire à l'ouverture entraînée par la deuxième fente. Donc, j'ai calculé en fait. Je vais vous faire un petit dessin ici. Ça prend un petit peu de temps. Je vais peut-être prendre une autre page pour faire le dessin. Je vais changer la couleur. Alors, donc ici. Ah tiens, je vais voir l'énoncé. Je vois que j'ai mis B. Maintenant que je fais le dessin, je vais plus tenter de mettre B sur 2. Le faisceau est commédé par deux fentes verticales. Ce qui s'agit de largeur respectivement égale à A égale 7 micromètres et B égale 5 micromètres. Ok. Bon, mais c'est plutôt B sur 2 qu'il faut mettre. Donc, on rajoutera 1 sur 2 là. Donc ici, vous avez B sur 2. Et là, on a D prime. E D je crois. On va appeler cette langue de Theta prime ici. On remarque que Theta prime, en fait, a ainsi parti sur la seconde fente pour entrer à la seconde fente qui est liée à la diffraction de la première fente par rapport à l'ouverture proposée par la deuxième fente. Donc, quand on remarque ce chiffre là. Donc, ça fait 2,20 moins 6 radians. Pourquoi ce n'est pas D prime d'ailleurs ? Non, on est ici encore. En fait, c'est la première fente qui est là. Celle-là, elle vaut A. Et celle-là, elle vaut B. Je ne suis pas encore au réseau. Je ne suis que dans cette partie. Attendez, je vais prendre une nouvelle feuille. Je vais vous expliquer. Parce que les deux fentes, elles ne sont pas séparées de D prime ? C'est D prime, pardon. Attendez, je relis. Ah oui, D prime. T'as raison. D prime. Donc, si on fait vite un dessin de ce qui se produit, on a l'axe. On va agrandir les deux fentes. Oups. Dans la première, il faut que je la fasse plutôt petite. C'est plus simple pour moi à tracer, comme ça. Dans la première ici, je vais exagérer la taille de la seconde plutôt. Je ne sais plus si la deuxième n'est plus que la première, c'est juste pour moi. Je vais vous expliquer. On a ici une dispersion quantique. On va changer la couleur. Une dispersion quantique assez faible, on va dire. Qui correspond un peu à ça des deux côtés. Alors, ce qu'on appelle dispersion quantique, en fait, c'est lié à la tâche de la figure diffraction. Donc, on aura, en quelque sorte... Je vais montrer ça mal tracé. A peu près ça, ici. Et donc, la plupart des particules vont bien traverser la deuxième fente. C'est-à-dire que les particules, ici, vu que l'intensité est faible, j'aurai très peu de particules qui vont rentrer en contact avec la partie, on va dire, métallique de la fente b. Et donc, le deuxième angle que j'ai calculé, je crois que je l'ai mis en rose, c'est celui-ci. C'est celui qui correspond à une attaque sur les bords. Donc, ça, c'est mon θ. Hop. Ici. Et l'angle qui est ici, c'est ce que j'ai appelé θ'. Alors, θ, je ne me souviens plus sa valeur, je vais la rechercher. Et θ', on va nous dire que c'est b sur 2d. Là, c'était b sur 2. Alors, sur 2d', on l'a repris plusieurs fois. Là, c'est b sur 2. Et là, tout en bas, c'est d'. Et θ, on a dit que c'était combien ? θ, c'est de l'ordre Δpx sur p. Si on n'avait pas vu ce θ' plus petit que θ', c'est ça auquel on arrive. ça veut dire que la première fente joue pas son rôle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de particules. Si on ne remplit pas cette condition, qu'est-ce qu'il se passe sur la deuxième fente ? Hop. On est comme ça. Et en fait, là, par exemple, le lobe de la figure diffraction... Attendez, en haut, j'ai du mal à dessiner, il faut que je descende un petit peu. Ah, ça s'embêtant. On va faire comme ça. Ben, ça veut dire que les particules là, par exemple, elles sont bloquées par la paroi. Et donc, on perd de l'intensité à la sortie. Vous avez pu voir déjà sur le graphe que l'intensité lumineuse n'était pas terrible. Ben là, on perdait encore plus de particules. Et bon, il y a tellement de particules en plus qui passeraient par les bords de la paroi qu'il pourrait se rajouter un phénomène de diffraction deuxième par la deuxième fente. Ça devrait un petit peu compliqué pour, à la fin, voir une figure d'interférence. Est-ce que j'étais assez clair sur tout ça ? Pierre, si vous voulez me poser la question ? Oui, c'est un peu plus clair. Alors moi, j'ai choisi, effectivement, delta px ici. Comme ça. Après, si vous choisissez d'appeler ça delta px sur 2, c'est pas méchant. Je demande si ça vous permettra de ne pas avoir le souci de signe. C'est vrai que là, comme je note b sur 2, on pourrait tenter de dire que c'est delta px sur 2 et appeler delta px l'ensemble ici. Donc, vu que c'est en ordre de grandeur, c'est pas... Surtout qu'il y a une différence de combien ? De 100, je crois, entre les deux. La conclusion serait la même. Alors, on est à la question 3. On propose la figure d'interférence obtenue à la sortie du réseau. Donc ici, on est sur le détecteur maintenant. On remarque qu'on a trois piques bien marqués à cette sortie. Deuxième chose qu'on remarque, c'est le but. La question 2, c'est qu'on attaque ici sur l'incidence normale, le réseau. Alors, pour interpréter les réseaux expérimentaux, on se met dans le schéma ci-dessus. Déterminer les réactions θ pour lesquelles il y a une différence constructive des vaisseaux diffractés. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'ai fait, j'ai choisi... Je suis reporté la formule des réseaux en disant qu'on était sur l'incidence normale et sur l'incidence normale, ça entraîne que ça. Ça vaut 0. L'incidence normale, c'est θ0 égale 0. Vous avez le réseau qui est comme ça. Les faisceaux qui arrivent comme ça. Mais comme l'angle, il n'est évité par rapport à la normale. Ah, non, pas bien ça. Pardon. Tac, tac, tac. Je rappelle que les angles, ce n'est pas un problème normal, donc ça fait θ0 égale 0. Et à la sortie, ils ont fait... Ils ont fait monter. On a un angle θ. Alors, la différence de marge, c'est nd sincité à moins sincité à 0. L'encours, c'était a, la différence entre deux fentes du réseau, c'était td. Et si on veut qu'on ait un maximum d'intensives lumineuses, il faut que les interférences soient constructives. Ce qui entraîne que delta d'être égal à p lambda. Alors, vu que j'ai indicé par p, p lambda, ici, j'indice aussi avec un p mes nouvelles valeurs de θ. Là, j'ai fait la pression des petits angles, je n'ai pas marqué. En faisant la pression des petits angles, on a p lambda sur d, je suis choisi l'indice de l'air pour n. C'est bon pour cette question ? Oui. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est refaire le schéma et recalculer delta comme dans le cours, en créant les points H et I dans le cours, on projette. En supposant qu'ici, on travaille en plan d'onde. Donc, il faudrait prendre deux ondes. Après, vous pouvez le faire que d'un côté, si vous le souhaitez. Hop. Ici. Donc, ici, vous avez D. Ici, on va dire que c'est... J'ai plus les lettres que j'ai pris dans le cours. I, J, K. Et donc, il faut calculer la distance J, K, delta, c'est J, K, cette distance-là. Donc, là, on retrouve Theta. Et donc, c'est... C'est D... C'est delta égale D sin Theta. Alors, 3B. 3B. Interpréter à la valeur de la courbe expérimentale, on dirait la valeur numérique de la vitesse moyenne des particules de C60, et la comparer à la valeur de l'énoncé. Alors, en fait, il faut calculer les valeurs d'annulation, par exemple, ou l'interfrange, si vous préférez, entre deux piques. Alors, l'interfrange, c'est ce qui apparaît ici, là. On va calculer ça, que je vais noter delta X. Ça peut être entre deux maxima ou deux minima. Comme je viens de voir mon calcul, j'ai plutôt pris les maxima. Alors, on reprend la formule qui est au-dessus. On sait que ça, ça correspond au maximum d'intensité lumineuse. Il fallait juste faire le lien avec X. Donc, par rapport à X, vu qu'on a le détecteur qui est ici, toujours le même petit peu calcul, le détecteur, l'axe. Hop, on va faire juste un petit trait ici. En fait, attention, dans l'exercice, j'appelle selon θ et θ' et c'est tous des angles différents. Là, en fait, ça devrait être une θ seconde, parce qu'on est à la sortie du réseau, alors que tout à l'heure, le θ dont j'ai parlé, c'était avant le réseau. Donc, ici, on a θ. Ici, on a x. Et ici, on a d. Bon, pour la prochaine fois, je chercherai la double flèche. Je n'ai pas trouvé la tout à l'heure. Donc, on remarque qu'en approximation des petits angles, X, c'est dθ. D'où l'expression de X que je vous donne ici. On calcule donc xp plus 1 moins xp, ou si vous préférez, là vous voyez que vous pouvez remplacer P par 1 on obtient donc delta x égale d lambda db sur petit d on en déduit lambda db ici donc j'ai fait l'application de lambda db ça fait 4,7 picomètres et si on remplace lambda dans la longueur de Dubreuil on rappelle que lambda c'est h sur m v donc v c'est h sur m lambda on obtient exactement la même valeur que l'énoncé de 120 mètres par seconde on a les résultats expérimentaux de la figure de diffraction correspond bien aux vitesses que nous avons proposées à la sortie du sélecteur de vitesse est-ce qu'il y a des questions sur 3b ? non ? c'est bon je continue 3c ? je vais ouvrir un discord parce qu'il y a des questions qui s'écrit non c'est bon ensuite 3c il fallait faire appel aux critères de visibilité on avait dit dans le cours d'optique qu'il n'y avait pas brouillage à condition que delta p l'ordre d'interférence soit inférieur ou égal à 1,5 donc on va reprendre la même chose delta p inférieur ou 1,5 il faut trouver un lien avec delta p et ce lien c'est de différencier l'ordre d'interférence p alors c'est exactement le même calcul tout à l'heure non, là c'est une différencière directe pas tout à fait le même calcul tout à l'heure je vais vous écrire ce que j'ai fait donc ici on écrit donc dp delta c'est une constante donc ça fait delta t lambda db fois moins 1 sur lambda carré db db j'ai mis c'est d majuscule de bruy donc comme tout à l'heure comme on s'intéresse aux variations on fait sauter le moins parce qu'on passe au delta et ça fait delta p égale delta delta lambda sur lambda carré on remarque cette grandeur qui est apparue ici c'est 1 sur lc donc on a delta p égale delta sur lc qui doit être inférieur à 1,5 à p lambda db inférieur ou égal à lc sur 2 donc c'est équivaut à p inférieur à lc sur 2 lambda db donc quand on fait cette application numérique on trouve que p en valeur absolue est inférieur ou égal à 2,9 alors ça veut dire quoi p inférieur à 2,9 c'est à dire qu'on a comme possibilité p qui appartient à moins 2 moins 1 0 1 et 2 alors 2,9 on pourrait se demander quand même on est très proche de 3 donc on va conclure par le graphique s'il faut l'inclure ou pas est-ce que vous voulez que je reprenne ça ? ou c'est bon vous avez compris ? non non c'est bon en fait il fallait juste remplacer le delta ici j'aurais dû le marquer j'aurais dû mettre or delta égale p lambda db voilà et donc sur le graphe qu'on vous proposez on a donc 3 pics donc ici on a p égale 0 ici on a p égale 1 et ici on a p égale moins 1 donc cela on les voit bien bon on voit déjà que 3 faut pas le prendre parce qu'on a déjà du mal à avoir 2 et moins 2 donc comme on connait un peu les valeurs on peut aller essayer de deviner le pic numéro 2 effectivement il y en a un qui semblerait être par ici ou ici on voit une petite bosse en fait il faudrait suivre la courbe ils ont donné vous voyez ici ils ont tracé une courbe vous le voyez pas montré je présume je vais mettre une couleur plus visible si je vais mettre une couleur plus visible mettre du rose du truc bien flashy donc ici il fallait suivre cette courbe là et là on voit qu'il y avait un pic et qu'après il n'y a vraiment pas et ce pic qui est ici c'est p égale 2 pareil de l'autre côté on vous a dessiné une sorte de petit pic ici et là vous avez p égale moins 2 donc même 2 et moins 2 on ne le voit pas très bien avec cette expérience ce qui signifie que le contraste le critère de visibilité il est quand même assez large par rapport aux valeurs proposées pour cette expérience est-ce qu'il y a des questions sur ce premier exercice ? non c'est bon non c'est bon alors le deuxième était beaucoup plus mathématique on vous donne des fonctions d'onde si la fente numéro 1 est ouverte donc la probabilité Ψ et Φ1 bon je vous laisse les valeurs 1 sur racine de 3 numéro 2 Ι sur racine de 2 et numéro 3 1 sur racine de 6 c'est différentiel moins Ιπ et on va déterminer la probabilité de détection d'une particule visage de M lorsque 4 cas différents fente 2 ouverte 1 et 2 ouverte 1 et 3 ouverte et toutes les fentes ouvertes alors c'était par ordre de difficulté ça qui était sympa dans l'exercice dans la probabilité c'est le module Ψ au carré alors là je suis allé rapidement la fente 2 c'était I sur racine de 2 donc si seule la fente 2 est ouverte ça fait I sur racine de 2 au carré donc ça fait 1 demi on va faire vite les cas les plus compliqués c'est la fente 1 et 2 sont ouvertes alors 1 et 2 ce qu'il faut aller bien retenir c'est les expressions qui étaient là en fait les 3 ici l'exercice fait tout avec ça on remarque qu'on a 1 sur racine de 3 et I sur racine de 2 à calculer donc ici j'ai mon Ψ ici j'ai mon Ψ étoile c'est un truc assez classique c'est A plus IB A moins IB donc j'ai marqué que le module au carré de ça c'était A carré plus B carré donc A carré ici B carré ici et si on fait ça, ça fait 1 tiers plus 1 demi 1 tiers ça fait 2 sixièmes 1 demi ça fait 3 sixièmes donc on fait la somme, ça fait 5 sixièmes on remarque que si les fentes 1 et 2 sont ouvertes on a une probabilité assez importante alors on va voir ce que c'est exactement donc on aura pratiquement... c'est quand même assez élevé ça c'est 80% c'est 80% de chance que la particule interfère en M Monsieur, les formules que vous utilisez pour calculer P moi je n'utilise pas les mêmes et pourtant j'ai le même résultat moi il y avait plusieurs façons en fait vous pouvez aussi est-ce que ça marche avec la somme des deux fonctions d'onde ? ça c'est ça, ça c'est Psi 1 et ça c'est Psi 2 et ça c'est Psi 1 étoile ça et ça c'est Psi 2 étoile le module au carré vous l'avez remplacé par... moi j'ai fait ça en fait j'ai fait Psi 1 plus Psi 2 fois Psi 1 étoile plus Psi 2 étoile ok d'accord oui c'est ça sauf que un des deux était réel donc lui est égal à Psi 1 je crois que c'est Psi 1 qui est réel oui c'est ça alors troisièmement c'est 1 et 3 ouvertes alors je n'ai pas aimé la forme 1 sur racine de 6 c'est Psi 1 moins P donc j'ai remplacé c'est Psi 1 moins P par moins 1 simplement et là ça a l'avantage d'avoir Psi Psi étoile qui est égal à Psi carré car la fonction d'onde de Psi 1 Psi Psi 3 est réelle donc c'est juste un truc écrire au carré donc ça fait A2 P2 et ça là c'est le moins 2 AB du carré et après si on veut s'amuser à changer le 2 sur racine de 18 ça fait racine de 2 sur 3 alors pour faire ça vous dites que 18 c'est 4 fois... non si on fait racine de 2 c'est 2 fois 9 racine de 9 ça fait 3 et 2 sur racine de 2 ça fait racine de 2 en haut et ça c'est tout petit ça fait 003 et maintenant toutes les fentes sont ouvertes donc on somme les trois fonctions d'onde alors moi ce que j'ai décomposé ça en partie réelle ici partie imaginaire ici donc je utilise la même formule qu'au tout début sauf que la partie réelle est beaucoup plus complexe donc ça fait A carré plus B carré oui c'est ça ce que j'ai fait ici ça c'est le B carré et le A carré en fait on l'a déjà calculé c'était ce terme là donc je récupère le résultat pardon c'était ce terme là là je récupère le résultat donc ça fait 1 demi moins racine de 2 sur 3 plus 1 demi ce qui fait 1 moins racine de 2 sur 3 et ça fait à peu près 0,53 ici alors là on a fait du calcul c'était pas demandé mais on va relire un petit peu ce qu'on a calculé c'est bon pour les calculs ? pour la partie mathématique de l'exercice ? oui oui alors il y avait d'autres méthodes moi j'ai pris la méthode qui met bourrin on décompose de psi, psi étoile et on fait les calculs à partir de ça alors on va revenir un petit peu dessus parce qu'on a vu quand même qu'on avait des pourcentages très différents selon les probabilités proposées alors on connaît un espace d'interférence où un faisceau de particules quantiques est dirigé vers 3 fentes quand on est dans un même plan la détection des particules est effectuée un point M à grande distance du plan comptant les 3 fentes alors le petit souci qu'on a c'est qu'on ne précise pas ce que c'est ce point M donc je pense que les fonctions d'onde dépendent de la position du point M sur l'écran il y a un petit x qui était enlevé parce qu'il y a eu sa valeur de mérite qui était ajoutée donc si seule la fente 2 est ouverte on a 50% de chance qu'une particule se trouve au voisinage du point M 50% je suis en train de préparer un dessin en ce moment tac on va dire qu'on va peut-être prendre un cas simple au point M au centre donc ça laisse imaginer à peu près une courbe de ce style 50% si les fentes 1 et 2 sont ouvertes 80% ça laisse penser au contraire une courbe qui va fortement se resserrer sur le point M genre ça par contre 0,03% ça laisse au contraire penser je vais la faire de l'autre côté qu'on serait plutôt sur un minima de probabilité de présence des figures d'interférence et quand les 3 sont ouvertes on va refaire un schéma on pourrait penser qu'on a quelque chose de ce type on remarque en fait que quand les 3 sont ouvertes c'est plus petit que quand il y en a 2 qui sont ouvertes on a obtenu 50% donc on peut s'attendre à avoir quelque chose peut-être de ce type dans la représentation de la figure est-ce que ça va ? pour aller les expliquer en essayant de faire le lien un petit peu avec les résultats et ce qui pourrait se produire sur un écran oui d'accord restez un exercice je ne sais plus ce que c'est ah oui c'est la fonction de tonne sphérique alors rappelez les questions de Schrödinger vérifiées par la fonction psi m de t alors on a plusieurs possibilités on va mettre Schrödinger pardon là c'est Schrödinger déjà la plus simple à retenir c'est celle-ci et après comme je vous l'ai dit dans le t de 1 on peut remplacer l'opérateur e enfin l'opérateur ec plus v et ce qui donne l'expression que vous avez juste à côté ih bar dpi sur dt égale moins h bar carré sur 2m d2 psi sur dx2 plus v psi bon les deux c'était bon de toute façon je rappelle logiquement à l'écrit ça doit être donné ça donc c'est certain celle-ci qui vous donneront ce qui est plus facile à exploiter quand on passe en v stationnaire et là j'ai mes v x j'ai déjà un petit peu anticipé alors deuxième question quelle est la forme de la fonction d'onde pour les états stationnaires déterminer l'équation vérifiée pour la partie dépendante de l'espace phi m alors je vois que c'est moi qui ai mis x donc là si vous voulez être plus général il faut démettre la place 1 de phi si on veut tenir compte du fait que ça peut dépendre d'autres variables que x, y, z alors pour le calcul donc j'utilise le fait qu'on sait que la partie temporelle dans un état stationnaire s'écrit et exponentielle moins i oméga t on avait démontré ça dans le mq1 donc j'ai remplacé psi de x de t sur la forme fixe f de t alors remarque si vous ne mettez pas x mettez x, y, z ça ne change pas le calcul sauf que vous aurez la place 1 ici alors donc je vous laisse lire le calcul ih bar ici dps sur dt le phi de x je ne touche pas par contre je dérive f de t comme f de t j'ai pris son expression il y a le petit terme qui est devant le t qui sort en facteur ici là j'ai rien changé de toute façon phi on ne l'a pas donc on laisse l'écriture de la dérivée on sort juste f de t de la dérivée ici puis là pareil on a f de t dans le but c'est d'avoir une équation différentielle assez simple à vérifier on va simplifier tous nos calculs ici h bar et h bar se simplifiaient i moins i faisait 1 il reste e phi de x les trois exponentielles c'est à dire f de t on suppose qu'elles sont non nulles pour simplifier et donc on a notre équation différentielle qui est en dessous hop on vous a pu faire passer peut-être le terme v moins e phi de l'autre côté c'est juste aussi c'est bon pour ce petit calcul oui ok ça il faut savoir faire sur des petites questions qui peuvent sortir au concours alors par contre dans l'exercice on ne voulait pas vous fassez trop de maths donc on ne demandait pas de résoudre le coefficient de normalisation mais juste de dire comment on pourrait l'obtenir il fallait donner en fait alors par contre comme on est en sphérique je ne sais pas si j'ai fait attention mais la bande ça part de 0 alors j'ai mis espace j'étais tranquille on va relire la question alors quelle relation doit vérifier a afin que la fonction soit normalisée alors hop ça c'est le déto ici et l'espace en fait c'est pour r égale 0 à l'infini et ça c'est le module de psi au carré donc vous pouvez surtout se souvenir du déto on va faire peut-être un petit rappel là-dessus monsieur il y a Corentin qui a une question ouais je vais la lire j'essaie de faire un dessin mais j'y arrive pas bon attendez je le refais parce que là c'est nul donc je pars d'ici d'accord ok il faut que je parte donc d'ici voilà c'est deux cercles je vais les raconter vous avez dit dans le cours vous avez démontré on l'avait juste démontré alors par rapport à ta question Corentin on n'a pas démontré comme du de f est égal à 1 on a posé le module f égal à 1 déjà tout simplement en fait je vais vous l'écrire ici il y a deux questions en fait dans cette question je réponds aux deux la normalisation c'est que somme sur l'espace de psi carré des taux égal à 1 quand vous remplacez ici psi carré je vais prendre une feuille pour répondre à Corentin je n'aurai pas assez de place sinon il faut le faire fichier nouveau document donc dans le cours on a dit que somme sur l'espace de psi carré des taux égal à 1 on avait remplacé ça par somme sur l'espace de f carré phi carré des taux égal à 1 donc ce que j'avais dit c'est qu'on pose module de f carré égal à 1 de façon à avoir un truc assez simple à retenir somme sur l'espace de phi carré des taux égal à 1 ça je rappelle ça dépend que du temps donc on peut le sortir première chose donc c'est pour ça qu'on choisit une exponentielle moins quelque chose et par contre on a démontré dans les td précédents qu'effectivement f de t c'est essentiellement immédiaté et dans le cours on a démontré aussi sauf que dans le cours on avait introduit un e on n'avait pas encore dit que ça pouvait s'écrire e égal à h par oméga à ce moment là du cours donc c'est vrai qu'à un moment je pose une grandeur je crois que c'est alpha qui traîne et je pose on obtient alpha. j'arrive je revoir par contre ce que je peux faire c'est vous redémontrer la démonstration du MQ1 qu'on a juste vu la dernière fois MQ1 TDC je ne sais plus à quel exo on l'a fait je sais qu'on l'a fait on avait fait là la démonstration Corentin donc on part de la Schrödinger sous cette forme là c'est la plus simple pour ça je préférais prendre celle-là que du cours on arrive à cette équation différentielle ici qu'effectivement on peut résoudre comme A-L-I-E-T sur H-bar-T or E-C-H-bar-Oméga et donc on a dit que ça peut s'inscrire S-L-I-Oméga-T je vous laisse relire démonstration vous avez une question dessus j'y réponds est-ce qu'Oramtin j'ai répondu à tes questions ok et dans le cours le souci est-ce qu'on est parti sur quelque chose de plus dur ici on est parti sur l'autre forme d'équation et comme c'était au tout début on n'avait pas encore posé je crois le E ici il faudrait que j'aille je vais vous le remontrer aussi alors ça c'est je ne sais plus dans quel chapitre j'ai fait ça doit être CMQ1 peut-être je ne sais plus CMQ1 ou MQ2 ah là il y a des histoires non je crois que c'est MQ2 ah sinon c'est ici le truc c'est dans le cours on a effectivement posé Alpha ici et remplacer et remplacer l'équation de Sandinger sous l'autre forme et que KQ1 est un peu plus compliqué il y en arrive à ça là à ce Alpha point je vous fais remarquer que ça est une énergie donc j'ai posé ça égale à Omega pour dire que en fait moins Omega pardon moins Omega pour vous dire que tout ça c'était une énergie grand E donc là c'est un petit peu plus compliqué que je crée en fait une inconnue car on est au tout début du cours maintenant la démonstration que vous devez retenir si vous prenez la plus simple c'est celle-ci d'accord vous mettez deux petits traits dans votre poly je vais vous remplacer la démonstration du cours par celle-ci qui est beaucoup plus facile d'accord c'est bon pour tous oui oui non donc par contre c'est vrai que peut-être le petit truc qui manque dans le cours c'est ça mais bon c'est pas très dur à retenir je pense alors j'en étais où j'étais en condition de normalisation oui je suis en train de faire un petit dessin parce qu'il y a des choses qui ont tendance à oublier je rappelle qu'en couronne sphérique c'est ici vous avez R et ici R plus DR ce qu'on appelle le déto c'est ce qui est compli entre ces deux sphères ce qu'on appelle la couronne sphérique et il faut connaître son expression c'est 4 pi R2 DR si vous avez un petit problème pour vous en souvenir il faut juste dire que c'est la surface de la première sphère fois l'épaisseur l'épaisseur qui est DR bon ne m'oubliez pas ça alors question 4 qu'est-ce que vous avez trouvé l'électron dans son état fondamental entre deux sphères d'ailleurs R et R plus DR bon ça c'est DP sur DR donc c'est ce qui est à l'intérieur de l'intégrale en fait donc DP c'est un module de psy carré 4 pi R2 DR c'est ce truc là en fait c'est ce qu'il y avait l'intérieur de l'intégrale au-dessus le monsieur pourquoi est-ce qu'à ce moment là on ne peut pas dire que DP sur des taux c'est le module de phi en R plus DR moins le module moins phi en R le taux carré alors au début ça me plaisait bien mais après ça ne m'a même plus moi je dis que c'était phi de R plus DR moins phi de R déjà il y aurait des carrés non ? oui le un truc comme ça tu as écrit ? non non j'ai mis tout dans le même module et le module au carré je réfléchis ce que tu as voulu dire c'est de rapprocher de quelque chose parce qu'on nous demande la probabilité de présence entre ah t'as mis tout dans le même module en plus en fait tu ne fais pas la soustraction voilà et là au carré ça au carré en fait ça je ne sais pas trop ce que ça représente ça représente la probabilité de présence spatiale c'est ce que tu penses tu vois si tu m'avais donné ça encore j'aurais pu un peu interpréter parce que j'aurais pu interpréter chaque terme j'aurais pu te dire le premier c'est la probabilité de présence d'avoir l'électron compris dans la sphère entre 0 et r plus dr moins solide qui se trouve dans la sphère en r oui en plus le déto qui est là c'est pour toi quand tu écris ça c'est quoi ce déto aussi c'est le ça vient de la formule c'est le 4 pi r 2 dr oui mais ce serait ça oui bon le problème ça fait un peu tout le long poids dans le déto je tiens compte déjà que j'ai la couronne sphérique et par le fait de la soustraction je rajoute le fait que je vais travailler dans la couronne sphérique si tu veux tu vas minimiser fortement le résultat c'est comme si tu faisais deux fois la même chose ouais d'accord et en plus j'aurais plutôt écrit ce que j'étais écrit en dessous plutôt que ça 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 c'est un peu plus embêtant à exploiter alors ce que je vais faire plutôt que d'écrire ça on va le barrer hop on va interpréter le résultat en fait si carré il faut le voir comme densité de probabilité donc ensuite il suffit que je multiplie par le volume dans lequel je veux connaître la probabilité pour avoir ma probabilité comme là je voulais la probabilité d'avoir entre R et R plus R j'ai choisi ce volume là après ce que vous avez pu écrire aussi par contre ce que vous avez pu faire aussi c'est mettre le module de Psi R au carré fois des taux et peut-être qu'il y en a qui ont voulu faire ça ça va dire mot à mot leur définition dire que c'est 4Pi en R plus DR au carré moins 4Pi R au carré ça c'est compréhensible d'accord vous appliquez dans ces probabilités au volume recherché le volume entre les deux sphères euh pardon j'ai mis des surfaces excusez-moi par contre 4Pi 4TiR oups voilà ça va ? oui et si avec une approximation en disant que DR est plus petit que R vous devez tomber sur le même résultat j'ai envie de vérifier ça ah je me lance dans un truc que je ne fais pas souvent les puissances 3 alors ça fait 4TiR plus 4TiR plus 4TiR alors je crois que c'est plus 4PiR carré DR plus 4PiR DR carré moins 4TiR de PiR cube donc celui-là et celui-là ils disparaissent et après vous gardez le terme le plus grand des 3 comme DR est un infiniment petit DR au cube c'est négligeable DR carré c'est négligeable par rapport au petit DR qui est ici et donc effectivement ce truc-là c'est le terme que vous avez dans la définition ici d'accord ? donc retenez que PSI carré c'est la densité de probabilité de présence donc celui-ci signifié par le volume pour avoir la probabilité de la particule dans ce même volume sinon vous allez faire deux fois une interprétation probabiliste ici car si vous travaillez sur le volume et sur la fonction vous allez faire deux fois la même approximation en quelque sorte cinquièmement bon là on disait ça il fallait représenter DR alors donc je vous calcule DR ici PSI carré fois 4 pi R carré PSI carré ça fait A exponentielle moins 2R sur R zéro PSI c'était juste A exponentielle moins R sur R zéro vous l'aviez ici donc c'est une fonction réelle donc celui de faire le carré fois 4 pi R 2 ce que j'ai fait pour tracer j'ai vérifié qu'il y avait un maximum ou un minimum je calcule sa dérivée donc ça ça va faire j'ai mis en facteur en fait souvent quand je dérive des exponentielles je mets l'exponentielle en facteur parce qu'elle va toujours rester donc ça on peut le mettre en facteur tout ça vous l'avez ici et après si je dérive ce terme j'ai un peu exagéré j'ai mis aussi le 4 pi en facteur ah oui non c'est vrai c'est pas exagéré c'est ce qu'il faut faire ah on va faire ça et on va aller le chercher voilà pardon donc après vous dérivez R2 ça fait 2R ici et quand vous dérivez l'exponentielle moins 2R sur R zéro ça vous sort moins moins 2 sur R zéro et il y a le R carré qui vient de se rajouter moins 2 sur R zéro et il ne faut pas oublier de recopier le R carré donc ça ça s'annule pour quelle valeur bon là il n'y a rien qui s'annule donc on va chercher à l'intérieur des parenthèses on voit qu'il y a R égale zéro comme solution au passage je ne l'avais pas écrite et l'autre solution correspond à R égale R zéro donc après on trace la fonction de probabilité ici on peut vérifier la limite aussi on remarque E de point limite lorsque R tend vers l'infini de D de R égale alors elle est où elle est ici donc c'est la forme esponciellement R2 esponciellement à R et ça ça tend vers zéro après ce que vous pouvez faire pour ce type de calcul quand c'est de l'allure n'hésitez pas à le tracer sur votre calculatrice pour vérifier ce que vous avez écrit juste vous présentez le calcul mais vous aidez peut-être à votre calculatrice pour tracer ça je ne sais pas ce que vous avez tracé vous monsieur oui pourquoi le A il n'est pas au carré j'ai peut-être fait une erreur je vais aller vérifier juste pour savoir ce qu'on fait sans aller chercher la calculatrice vous avez tracé comme courbe je ne vois pas trop ce qu'on peut tracer d'autre ici pour celle-là du moins de toute façon celle-là on peut faire un truc plus pointu genre ça voilà mais ce qui n'est pas faux alors c'est où le A ah ici je l'ai zappé il est partout au carré il faudra quand je l'ai en correction ah ok ici là ici voilà vérifie oui oui à racine de A oui dans vos notations vous je pense que vous avez oublié le D sur DR à la ligne vous notez la formule de DR en R ici là on ne voit pas le curseur monsieur oui à cette ligne là l'égalité elle est enfin l'égalité je non ça va ça je prends l'énoncé là DR c'est DP sur DR d'accord oui j'ai pris le DP d'au-dessus j'ai juste fait passer le DR de l'autre côté oui oui non ça ça va alors à un moment je dis que par contre vous savez logiquement on doit logiquement je dis bien logiquement on doit se limiter à l'aspect unidimensionnel ce qui fait dans le cours nous on a plutôt ça on va mettre ça comme ça ce qui fait que dans notre cours ça ce serait en fait le D de X vous voyez ici le souci c'est qu'il y a ce petit terme en plus ce qui fait qu'à un moment j'ai dit que Psi carré c'est la densité de probabilité en fait c'est Psi carré fois 4 pierre 2 il y a un petit coefficient en plus par rapport au cours il y a un petit peu il y a un petit peu et qui fait le il y a un petit peu c'est que le tout le c'est Sous-titrage FR ?